Laurent Djekowski, bonjour, vous êtes le directeur régional des finances publiques, vous êtes en quelque sorte un peu le big boss des services fiscaux en Auvergne-Rhône-Alpes, celui qui succède à ce qu'on appelait autrefois les TPG, les trésoriers payeurs généraux. A ce titre, vous êtes une sorte de bras armé de l'État dans sa politique qui permet aux entreprises de surmonter la grave crise que l'on connaît depuis maintenant bientôt un an, une crise financière pour ces entreprises qui sont les plus touchées, j'imagine, ce sont l'hôtellerie, restauration, tourisme et l'événementiel. Je voudrais savoir combien d'entreprises vous avez pu aider et quel montant ont été déjà dépensés depuis maintenant bientôt un an que cette crise sévit en France et dans notre région ? Tout à fait, alors je vais parler pour le Rhône essentiellement. Pour le Rhône ? Pour le Rhône, donc dès le mois de mars, nous nous sommes mobilisés pour aider les entreprises à faire face à la crise. Alors que le confinement est arrivé le 15 mars, on le rappelle. Et on a mis en place ces dispositifs dans les 15 jours qui ont suivi. Je crois d'ailleurs que, là je ne vais pas m'attribuer des compliments à moi-même, mais cette réactivité a été saluée par les partenaires économiques. Et ensuite, il y a le bilan chiffré. Alors le bilan chiffré, il tient en deux, trois chiffres, peut-être même quatre. La première mesure qu'on a prise, c'est des reports d'échéance fiscale, des délais de paiement. Au moment où on se parle, donc après neuf mois de crise, cette mesure dans le Rhône a touché, concerné, plus de 8 000 entreprises pour 150 millions d'euros. – 150 millions d'euros ? – 150 millions d'euros. – D'accord. La deuxième mesure, celle sur laquelle se concentre aujourd'hui l'actualité et les enjeux, c'est la mise en place du Fonds de solidarité, qui est bien géré par l'administration des finances publiques, qui a été mis en place fin mars, avec des délais de paiement très rapides. Là aussi, c'était un défi. On nous disait, est-ce que vous y arriverez ? Je crois qu'on y est arrivé. – Vous ne voulez pas vous occuper des vaccins ? – Alors, on va y venir, dans un second temps, si vous le voulez, si le préfet et l'ARS, on s'en d'accord. – Alors, dès fin mars, on a mis en place ce Fonds de solidarité avec des paiements dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi. Au début, c'était, vous vous en souvenez, 1 500 euros, puis petit à petit, le montant de l'aide a augmenté. Aujourd'hui, là aussi, après 9 mois de crise, et puis diverses évolutions du Fonds de solidarité, la mesure a concerné plus de 60 000 entreprises dans le Rhône, absolument, et pour près de 400 millions d'euros. – 400 millions d'euros. – Et c'est vrai, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Les reports d'échéance fiscale, on les poursuivra tant que la crise se poursuivra. Et pour le Fonds de solidarité, c'est la même chose. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé des initiatives pour le renforcer, et mieux le cibler, notamment sur les secteurs les plus en difficulté. C'est ce qu'on va faire là, dans le mois qui vient. – Alors, les secteurs en difficulté, ce sont ceux qui sont complètement fermés. – Absolument. – Donc là, on a l'hôtellerie, on sait d'ailleurs qu'il y a eu des annonces sur le plan national qui ont été faites hier de suppression d'emplois. On a la restauration, avec certains disent 20% des restaurants qui pourraient ne pas réouvrir, malgré les aides qui ont été apportées. On a aussi le tourisme et tout ce qui concerne naturellement l'événementiel. – Voilà. Là, des aides spécifiques sont prévues. – Je préfère. Là, l'idée, c'est à la fois d'augmenter le montant des aides, ce qu'on a déjà fait. On va aller bien au-delà des 10 000 euros. On a passé un cap avec 200 000 euros d'aides. C'était au mois de décembre. On va l'augmenter s'il le faut. Et puis ce à quoi réfléchit le gouvernement, le ministre l'a annoncé récemment, c'est à la prise en charge des frais fixes. Et ça, c'est très important. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de compenser une perte de chiffre d'affaires, mais aussi le coût lié à ces frais fixes qui se poursuivent même malgré les fermetures. – Parce que quand il y a une fermeture, ce que vous avez aidé, c'était le chômage partiel pour les employés qui coûtait en fait très peu cher aux entreprises, mais elles avaient toujours leurs frais fixes, notamment le principal qui est le loyer. – Voilà. La perte de chiffre d'affaires aussi qu'on a compensé. Et enfin, il y avait les frais fixes. Tout à fait. Donc petit à petit, tout à fait, on essaie de couvrir tous les types de charges qui pèsent sur les entreprises en raison de ces fermetures. – Laurent Djeroski, une petite question quand même. Il y a des TPE, des toutes petites entreprises qui n'ont pas de structure pour savoir comment aller chercher ces aides. Est-ce qu'elles y ont droit ? Comment vous faites vis-à-vis de ces toutes petites entreprises ? Est-ce que là, il y a une structure spécifique pour répondre à leurs demandes ? – Tout à fait. Nous avons d'abord nos services de proximité, les services d'impôt des entreprises auxquels s'adressent spontanément les entreprises concernées. Et puis par ailleurs, nous avons mis en place un dispositif d'information coordonnée en coopération au plan départemental et régional, notamment avec les organismes consulaires, CCI, CMA. J'ai passé d'ailleurs des conventions avec chacun de ces organismes consulaires pour faire en sorte qu'on diffuse, on réduplique, on déploie l'information qui est parfois pas très facile à trouver, c'est vrai, vers ces chefs d'entreprise. Donc il y a une espèce de, une sorte de tiers, de médiateur qui permet aux entreprises, si elles n'ont pas accès directement à l'information, de trouver accès à ces informations. – Voilà, et de pouvoir savoir si elles ont droit et comment faire pour avoir les aides auxquelles elles ont droit. – C'est ça. – Parce que c'est ça qui est le plus important. – Absolument. – Alors quand on se promène dans Lyon, ça doit vous arriver aussi, on s'aperçoit qu'il y a quand même déjà des boutiques confirmées et qui annoncent qu'elles n'ouvriront pas, et d'autres qui sont en liquidation. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'un pourcentage important de commerce, je ne parle pas seulement des restaurants, là, d'une façon générale de commerce, eh bien à cause de cette crise disparaisse dans les mois qui viennent, une fois que les aides auront disparu ? – On l'attend, on le redoute. Alors en tout cas, on essaye d'anticiper. Quand je dis « on », ce n'est pas selon mon administration, parce que là je crois que ce qui est important, c'est qu'on travaille en coopération non seulement avec les organismes professionnels, économiques, aussi avec le tribunal de commerce, je sens souvent avec le président du tribunal de commerce sur ses perspectives de sortie de crise, aussi avec les collectivités locales, bref, c'est une œuvre commune, et c'est ensemble, je crois qu'on arrivera à accompagner les entreprises et à prévenir ces difficultés. Et concrètement, pour prévenir les difficultés, on a un instrument qu'on a mis en place récemment, le comité, dans le jargon, ça s'appelle le CODEFI, le comité d'examen des difficultés de financement des entreprises, qui permet en amont de prévoir des aides spécifiques, des prêts ou des avances remboursables, pour éviter qu'on se retrouve dans quelques mois avec des faillites ou des liquidations. Mais malheureusement, on se retrouvera quand même… Il y en aura, mais notre objectif, je dis « notre », le mien mais le nôtre, c'est de limiter au maximum, effectivement, ces défaillances d'entreprise. Alors, dites-moi, sur le plan des recettes, est-ce que l'année 2020 aura été catastrophique pour les recettes de l'État ? J'imagine que les recettes en matière de TVA se sont effondrées au moment du confinement. Alors, la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas eu l'effondrement qu'on pouvait redouter, sans doute parce que, justement, les mesures d'aide auraient été efficaces. Alors, on n'a pas encore le recul complet nécessaire sur l'année, notamment parce qu'il nous manque le mois de décembre. Et c'est au mois de décembre que l'impact a été le plus fort. Mais jusqu'au mois d'octobre-novembre, on avait globalement une légère baisse de la TVA. Mais légère. Légère, et puis un maintien globalement des autres impôts qui font qu'on a observé la même chose au plan national. Les recettes de l'État se sont globalement assez bien tenues en 2020. Alors... Décembre, très mauvais ? Alors, décembre risque d'être mauvais, parce que c'est là qu'on va avoir l'impact du maintien du confinement sur des secteurs entiers. Donc, ça n'a pas encore tous les chiffres. Après, ce qu'on redoute, c'est 2021. On redoute plutôt un effet différé, y compris d'ailleurs sur les recettes des collectivités locales. Laurent Djekowski, beaucoup d'argent a été distribué. Alors, quelles garanties avez-vous mises en place pour éviter que des margoulins profitent de cette période pour monter des dossiers bidons ? Parce qu'on sait que, malheureusement, dans ce genre de situation, il y a toujours des petits malins, des escrocs qui en profitent. Vous avez raison, il y a les deux. Il y a les petits malins qui tentent, ça c'est des démarches individuelles, et puis des escrocs... Des vrais ! Des vrais, qui organisent un système de fraude. Donc, petit à petit, qu'on a détecté au fur et à mesure que le dispositif d'aide devenait plus intéressant, à tous les sens du mot, pour ceux à qui il est destiné, mais aussi pour des fraudeurs. Concrètement, nous avons mis en place, en liaison avec la direction au plan national, et puis nous allons coopérer avec la police et puis le parquet, un dispositif de contrôle d'abord, pour repérer ces fraudeurs, et puis ensuite... Vous en avez déjà identifié ? On en a déjà identifié. Et donc, des poursuites seront engagées ou ont été engagées ? Absolument. Et tout le monde est d'accord, y compris dans le milieu des entreprises, où, heureusement, 98% des gens sont honnêtes, pour dire que les 2% qui en profitent, il faut les poursuivre, et nous les poursuivrons. Eh bien, espérons qu'on trouve une solution rapide à cette crise sanitaire et que l'économie puisse repartir dans les mois qui viennent, et au cours de cette année, parce que c'est le principal. Nous avons tout pour aller dans le sens, et notamment pour passer de l'urgence à la relance, parce que ce qui est devant nous, c'est le plan de relance, et notamment, il va y avoir une initiative très importante dans les jours qui viennent, c'est la signature d'un accord État-région sur la relance, qui doit donner une perspective de reprise en 2021. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Laurence Djekowski, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.